Échanger sur le sujet qu'attendent les recruteurs, donc déjà dans un premier temps nous allons nous présenter. Vous avez Anne-Gaëlle Lachèvre qui travaille chez SKF et Amélie Asfaux et moi-même Aude Croquet qui travaillons pour l'entreprise Pop RH et nous réalisons de l'externalisation des ressources humaines dont la partie recrutement. Donc on va s'attarder nous aujourd'hui à vous apporter toutes les trois une vision assez opérationnelle parce que c'est ce que je pense vous attendez, une vision opérationnelle de ce qu'attendent les recruteurs en entreprise. Donc oui je suis Anne-Gaëlle Lachèvre, je suis responsable du recrutement pour les fonctions cadre en France. On est un groupe dont le siège social est basé à Montigny-le-Bretonneux, on est à peu près 3000 collaborateurs en France, 46 000 dans le monde, une entreprise suédoise qui est née en 1907 et arrivée en 1908 en France. Et donc on a 7 sites en France et donc je m'occupe du recrutement pour les fonctions cadre pour ces 7 sites. Alors comment vont se dérouler ces 45 minutes ? Nous ce qu'on vous propose c'est d'intervenir sur 30 minutes et puis ensuite d'avoir peut-être 15 minutes de questions réponses. Après bien entendu si tout au long de notre déroulé vous avez des questions, bien sûr vous n'hésitez pas, ok ? Le but, enfin ce qu'on se dit c'est que si on est là c'est pour vous en fait, c'est pour répondre à vos questions, faire que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas si vous voulez intervenir, c'est tout le but de la conférence, c'est que ça puisse être interactif. Alors peut-être dans un premier temps, nous ce qu'on a pensé en termes de déroulé, c'est d'aborder la question du recrutement aussi en termes chronologiques avec une vision, pardon, bien sûr candidat, puisque c'est aujourd'hui ce que vous attendez, c'est-à-dire ce que nous on attend en tant que recruteurs. Alors la première étape qu'on a nous identifiée, c'est bien sûr la notion, alors vous en avez sans doute déjà entendu parler, la notion de projet professionnel. C'est-à-dire que pour pouvoir finalement aller candidater, il faut savoir ce que l'on cherche. Ça veut dire qu'en amont il y a tout un travail à réaliser, tout un travail de réflexion pour mettre en place et créer son propre projet professionnel. Donc je reviens sur mon projet professionnel parce que mon projet professionnel, ce n'est pas votre projet ou le projet de mes voisines. Donc c'est très très important de maîtriser son projet pour pouvoir ensuite se positionner dans le marché du travail. Donc il y a tout un travail en amont sur l'adéquation entre la vie personnelle et la vie professionnelle aussi pour définir ce projet. Alors juste pour ajouter, dans le cadre du projet professionnel, vous devez le voir vous-même en allant consulter des annonces. Aujourd'hui, si on prend deux offres par exemple de comptable, il s'avère que les tâches, le contexte, l'environnement peut être tellement différent, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas l'impression d'exécuter le même travail. Et donc c'est aussi cette recherche, c'est-à-dire sur le marché, de maîtriser quel environnement finalement sera le plus favorable pour vous et dans lequel vous allez vous retrouver. Si on fait simple, est-ce que j'ai besoin d'un poste sédentaire ? Est-ce que j'ai besoin au contraire d'être en interaction avec d'autres personnes de l'extérieur ? Est-ce que dans mon travail, je me sens plus en capacité d'être dans l'analyse ? Donc il faut vraiment faire ce travail de recherche pour essayer de trouver la bonne adéquation avec la bonne opportunité. Ça prend un peu de temps, c'est un travail de recherche, de veille. On a tous les outils mis à disposition puisqu'Internet, c'est une source quand même à la fois très riche. Il y a d'ailleurs trop d'infos, ce qui fait que parfois, on ne sait même plus trop où aller la chercher. Mais pour autant, ce travail, il est essentiel dans le cadre de votre démarche. Je pense aussi qu'il y a un travail personnel à faire en amont, c'est de se poser ces questions à soi-même. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Qu'est-ce que je suis prêt à faire ? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire ? En fonction des expériences que vous avez eues, de ce que vous avez pu entendre, des mots-clés, des mots qui vous viennent, ce qui m'anime, ce qui me donne envie, c'est ça, ça, ça. Et poser sur le papier, n'ayez pas peur de vous faire les plus, les moins, pour essayer d'affiner au maximum ce qui va vous plaire demain. Parce que, comme on disait, il y a tellement un flux énorme via Internet, il y a énormément d'offres et tout ça. Et je pense que c'est extrêmement important, avant même de rentrer dans un process de recrutement, de se poser et de se dire concrètement, j'ai envie de quoi, moi, demain ? Parce que toutes ces questions, si vous ne les êtes pas posées en amont, et bien, du coup, ça va vous perdre du temps parce que vous allez vous éparpiller à aller voir une chose et puis une autre. Donc, en fait, tout ce travail préliminaire qui peut vous sembler un peu long ou un peu rébarbatif ou dire, ouais, mais je ne sais pas trop, franchement, faites-le parce que c'est un gain de temps énorme pour après. D'autant que la grande difficulté, si on compare, il y a quelques années encore, 10 ou 15 ans, on avait la possibilité de s'entraîner. C'est-à-dire qu'on avait quand même un volume d'entretien qui était plus conséquent en se disant, je vais aller voir, si ça me plaît, tant mieux. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus ce luxe. Et chaque entretien, de ce fait, vous avez une pression aussi supplémentaire parce que, voilà, on met tout en avant pour décrocher l'opportunité. Mais en effet, c'est essentiel. Si vous arrivez avec un projet qui est un peu, voilà, vacillant, oui, ça j'aime et ça aussi j'aime, je ne sais pas trop, je regarde, je suis ouvert. Voilà, être ouvert, c'est bien, mais il ne faut pas non plus trop l'être parce que sinon, pour nous, recruteurs, c'est aussi des brèches et on va avoir besoin, et c'est notre mission, c'est d'être rassuré. Et la première chose, c'est est-ce que la personne que j'ai rencontrée m'a rassurée sur son projet professionnel ? Est-ce qu'il est là, au bon endroit, avec les bonnes motivations ? Et est-ce qu'après, moi, mon travail, enfin, notre travail, ça va être de valider que c'est en adéquation avec la culture de notre entreprise et ce qu'on peut lui offrir ? Mais pour autant, il faut le savoir. Pour rebondir, on parle de mots clés, de mots importants. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la première chose, c'est l'envie. Si, quand vous regardez une offre, vous n'êtes pas déjà dans la projection où vous vous dites, oh là là, c'est ça, c'est ça, j'ai envie de ça. Alors, si ça ne vous anime pas, si vous ne vous projetez pas, eh bien, il faut vous reposer des questions. Parce que le fait d'essayer d'aller un peu à droite, un peu à gauche, alors on peut se dire, c'est un essai, mais en fait, ça va vous éparpiller. Et je pense, mais après, c'est mon point de vue, qu'à l'inverse de vous permettre de vous dire concrètement ce que vous allez vouloir faire, ça va vous éparpiller et vous n'allez plus savoir, au bout du compte. Donc, vraiment, je pense que l'envie, c'est un truc qu'on ressent de l'intérieur. C'est de se dire, voilà, vous lisez le truc et tout de suite, vous dites, ah ouais, ah ouais. Et puis, ça vous donne envie d'aller regarder le site de l'entreprise, aller vous renseigner, qu'est-ce qu'ils ont publié, les informations, les actualités. Voilà, vous rentrez dans le truc. Et ça, si à la lecture, vous ne l'avez pas, il faut vous reposer des questions. Alors, je rejoins tout à fait ce que vient de nous dire Anne-Gaëlle, car en effet, cette envie, c'est aussi ce que vous allez faire passer en entretien. Et donc, tout ce travail de préparation, ça va être aussi en parallèle un travail de préparation sur l'entretien, un travail de préparation sur le vocabulaire. Et toute cette envie et cette motivation, elle va passer pendant l'entretien. Donc, ça, c'est très, très important. Vous allez travailler sur des notions de qualité plutôt que des notions de compétence quand vous êtes sur la motivation ou alors quelque chose que vous aimez réellement faire. Mais on est encore sur cette notion de motivation et d'envie. Aujourd'hui, la notion de compétence, je ne dirais pas qu'elle passe au second plan dans l'entretien, mais elle passe quand même derrière les notions de motivation. Parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir énormément d'entreprises qui vont former, et qui vont accompagner. Et en parallèle, on a toutes les possibilités de formation également. Mais par contre, cette notion de motivation, d'envie, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et ce n'est pas l'entreprise qui va forcément vous amener ça. Et pour rebondir, même si on a les compétences techniques, on va partir du principe que quand vous rentrez dans un process de recrutement et qu'on vous reçoit, il y a des impératifs, des choses qui, voilà, on a des prérequis. Et ça, parfois, si vous ne l'avez pas, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Donc, en fait, la différence, elle va se faire sur quoi ? Elle va se faire sur ce que vous allez nous apporter en plus, puisqu'on va partir du principe que ces compétences techniques, opérationnelles, vous les avez de par votre formation, vos expériences. Donc, il y a toujours la possibilité d'avoir des formations en plus. Mais la différence, elle va être sur ce que vous allez nous apporter en plus. Je rebondis sur la notion de qualité. C'est vrai que nous, on est même amenés maintenant à faire des ateliers spécifiques sur les qualités professionnelles, pour vous dire à quel point c'est important. On ne peut plus se satisfaire du « je suis motivée, disponible et efficace ». On va aller au-delà. On va rechercher des valeurs. On va rechercher chez certains candidats, même s'ils sont salariés, par exemple, une prédisposition à l'entrepreneuriat, d'autres dans la créativité, etc. Et ça, il faut vraiment prendre le temps de faire ce travail qui n'est pas si complexe que ça. Finalement, parce que ça peut passer par interroger son entourage pour dire « mais tiens, finalement, quelle qualité tu vas me donner ? » Et puis, des collègues ou autres. Mais c'est essentiel parce que c'est aussi ce qui va vous finir. Si on arrive, par exemple, en fin de course d'entretien, finalement, à compétence égale, nous, on va s'attarder à trouver la personnalité ou la personne qui nous a plus convaincus sur le fait qu'elle était là, à la bonne place et qu'elle avait vraiment envie de travailler pour nous. Donc, vraiment, faites ce travail de préparation. Et ce travail de préparation, pourquoi il est important aussi ? Il faut être spontané en entretien. Nous, ce qu'on demande, alors bien sûr, il y a une pression, on n'est pas juste là, on échange, on parle ensemble. Il y a un objectif pour vous qui est important. Après, l'objectif, il est double. Moi, je dis toujours, dans un recrutement, on est deux à être en recherche. Donc, à partir de ce moment-là, c'est rentrer en découverte l'un avec l'autre et voir comment ça peut s'aligner et comment on peut avancer peut-être et parcourir un chemin ensemble. Et donc, pour ça, il faut être spontané parce que nous, ce qu'on recherche, c'est avoir les gens tels qu'on va les avoir dans notre entreprise tous les jours. Et donc, si vous n'êtes pas bien préparé, vous ne serez pas à l'aise. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, la spontanéité, c'est parce que dans sa tête, on s'est posé les bonnes questions, qu'on y a répondu. Et que du coup, on va être vraiment dans l'échange avec la personne. Donc, pour être dans l'échange, c'est s'être préparé et pas se préparer, par exemple, en apprenant par cœur des choses. Parce que ça, tout de suite, ça se sent. Et ça vous enferme. Parce que dans votre tête, vous dites, alors, il faut que je lui dise ça, il faut que ça aussi, ça, ça, ça. N'ayez pas peur. Nous, on n'est pas là avec un interrogatoire. Et en tout cas, je vais parler de mon expérience. Moi, je laisse toujours une conclusion très ouverte à la fin des échanges. Parce que ce que je ne souhaite pas quand je parle avec quelqu'un, c'est que quand on se quitte, il y a un petit goût d'inachevé de la personne en face de me dire, ben, ça ne m'a pas demandé ça. Et puis, on n'a pas parlé de ça. Et moi, c'était juste super important pour moi. Donc, si la personne ne vous le propose pas à la fin, vous avez le droit de dire dans votre conclusion, ben, voilà, je vous remercie de l'échange qu'on a eu. On n'a pas pu aborder telle thématique ou celle-là. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si vous le permettez, je voudrais bien vous en parler juste encore 30 secondes pour vous donner cette information en plus. et donc, dans votre tête, libérez-vous de, il faut absolument que je passe, ne vous faites pas votre checklist de, alors, il faut que je dise ça, il faut que ça, il faut ça, il faut ça. Libérez-vous de tout ça. Dans votre tête, vous êtes prêts, vous êtes posé les bonnes questions. Vous êtes dans l'échange, dans l'instant présent avec la personne, en interaction, dans le regard. Vous êtes, voilà, on parle ensemble. Et n'ayez pas peur parce qu'il n'y a pas à avoir peur dans un entretien de dire à la fin, voilà, on n'a pas abordé telle chose ou telle autre et on prend le temps pour pouvoir le faire. Souvent, vous savez, on arrive en fin d'entretien et puis, avez-vous des questions ? Et là, ou là, non, pas tout de suite, pas maintenant, peut-être, je vous enverrai peut-être un email avec des questions. Ça, c'est, voilà, c'est pas possible. Évidemment, vous avez des questions et c'est important qu'il y ait, en fait, ce, on va dire, ce levier à la fin. C'est-à-dire que c'est un échange. Il faut que ce soit interactif. Et souvent, ben voilà, ça se termine, en effet, avec un petit goût d'inachevé, en se disant, ben c'est bizarre, on ne m'a pas posé de questions, etc. Il faut croire qu'il savait tout, tant mieux. D'autant qu'en plus, n'oubliez pas, c'est qu'aujourd'hui, les process sont quand même beaucoup plus renforcés, ce qui fait qu'avant, quand vous aviez un ou deux entretiens, maintenant, dans bon nombre d'entreprises, vous en avez deux, trois, voire quatre. Donc, vous êtes souvent obligés de redonner une version de votre présentation et en plus, souvent aussi, de reformuler le besoin. Donc, quand j'ai les tenants aboutissants, quand j'ai bien compris l'environnement, quand j'ai posé aussi des questions un peu stratégiques. Est-ce que je vais travailler seule ? Est-ce que je vais travailler en équipe ? Est-ce qu'il y a des réunions chaque semaine ? Enfin, voilà. Tous ces points-là vont aussi nourrir la suite du process. Et vous, rien n'est plus rassurant que de savoir où on met les pieds et savoir aussi comment ça va se passer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ruptures de contrats qui, malheureusement, se font aussi pendant la période d'essai. Et c'est aussi en partie lié à un manque de communication lors de l'entretien. Là, je vous vois prendre des notes. Prenez vos notes avec vous en entretien. On n'a pas la science infuse. On a le droit... Déjà, il y a le contexte où on est un peu stress en arrivant. Alors, ça aussi, vous ne mettez pas la pression. On a le droit d'être un peu stressé en début d'échange. Nous, c'est notre travail à nous de faire qu'on détende l'atmosphère et qu'on puisse entrer dans l'échange. Mais ce n'est pas rédhibitoire d'avoir quelqu'un en face de nous qui est un peu stressé en début d'entretien. C'est normal. Nous aussi, on a eu des process de recrutement. Et nous aussi, on a eu la petite boule au début de l'entretien. On disait, pourvu que ça se passe, on donnait le meilleur de soi. Donc, voilà. Né un. Pas peur de se dire qu'on peut être un peu stress. Pas peur d'avoir des notes. À la fin, quand on vous pose des questions, dire, permettez-moi deux secondes, je m'étais fait un petit check. Et vous relisez vos notes en disant, alors, ouais, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème à ça. En fait, souvent, et c'est ce que je dis, c'est que vous, vous mettez seul des contraintes. Que nous, on n'a pas. Donc, voilà. Enfin, libérez-vous de ce genre de choses. Et il ne faut pas avoir peur. Après, si la personne vous dit, je suis désolée, là, au niveau timing, on est un peu serré. Mais n'hésitez pas, envoyez-moi les points qu'on n'a pas abordés. Ou vous aurez l'occasion, lors d'un autre échange, de pouvoir les aborder plus dans le détail. Alors, moi, je voudrais revenir sur la notion d'entretien et d'attente qu'on a aussi en entretien. Donc, bien sûr, on a parlé de projet professionnel. Mais également, il faut que ce projet professionnel soit en adéquation avec le marché également sur lequel on se positionne. Ça veut dire que non seulement il faut maîtriser son projet, mais il faut aussi connaître les attentes du marché dans lequel on se positionne. Si, par exemple, on s'est dit, moi, je ne veux pas faire plus de 20 minutes ou une demi-heure de transport ou pas aller au-delà de, je ne sais pas si j'habite à Montigny, pas aller au-delà de Versailles ou de Paris, il faut que je sois capable d'identifier si je vais trouver des annonces, s'il y a des entreprises qui ont le besoin que je propose dans le rayon que j'ai identifié. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi connaître son marché. Ça veut dire que, pardon, je voulais aussi revenir sur la notion d'entretien, de déroulement de l'entretien en lien avec la notion de qualité professionnelle. Nous, ce qu'on attend en entretien, c'est d'aller aussi au-delà du CV. Comme le disait Anne-Gaëlle tout à l'heure, on a un entretien qui est réduit en temps et on veut être sûr, il y a un double enjeu, autant pour vous que pour nous, on veut être sûr que votre positionnement, ce que nous, on va vous apporter et ce que vous, vous allez nous apporter, tout ça, ça va correspondre. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est de savoir comment vous allez vous positionner sur différentes situations. Ça veut dire que, oui, il faut maîtriser son CV, mais il faut le maîtriser au-delà de la notion chronologique du CV. Puisque si on parle de formation, on parle d'expérience professionnelle, de titres, de compétences, etc., tout ça, nous, on l'a. Tout ça, c'est sur votre CV. Mais ce qu'on veut aller chercher derrière, c'est ce qui s'est passé réellement de manière opérationnelle dans ces postes-là. Par exemple, si vous nous dites « J'ai une qualité professionnelle qui peut être la gestion d'équipe, spécialement sur un type de projet. » OK, mais à ce moment-là, donnez-nous un exemple exactement de comment ça s'est passé. Donnez-nous un exemple de qualité professionnelle, une illustration de cette qualité professionnelle, et encore mieux, d'aller jusqu'à la notion de résultat. Ce projet, comment il s'est déroulé ? Et même, on peut aller encore plus loin dans la notion d'analyse du résultat. Là, je sais que j'aurais dû, par exemple, agir de telle ou telle manière. Si c'était à refaire, comment je le fais ? Ça, c'est des schémas qui sont très, très appréciés en recrutement. On sort du simple CV. Qualité professionnelle ou compétence, illustration, résultat, et si c'était à refaire. Pour rebondir, c'est bien qu'on aborde le thème CV, parce que là, on est déjà dans l'entretien. Mais si on est dans l'entretien, ça veut dire que votre CV, il a été validé. Une chose qui est importante dans le CV, c'est qu'il faut qu'il vous appartienne. Donc, ce que vous allez y noter, c'est ce que vous allez être capable d'expliquer sans lire, puisque, comme on le disait, le CV, quand on l'a, on l'a sous les yeux, on l'a lu, nous, préalablement, avant de vous rencontrer. Donc, l'idée, ce n'est pas que vous nous relisiez ce qu'on a déjà sous les yeux et ce qu'on a déjà lu. Donc, c'est aussi réussir à avoir un détachement après par rapport à ce CV. Et si vous voulez être pertinent aussi quand vous envoyez un CV pour un poste, c'est vous dire, voilà l'offre que j'ai, quelles sont les attentes dans l'offre ? Moi, par rapport à mon expérience, à moi, qu'est-ce qui matche ? Et où ça matche ? Et essayer de mettre en avant ce qui va confirmer des points qui sont mentionnés dans l'offre et donc, du coup, qui vont rassurer les personnes qui vont lire en disant, ah, ça, elle a fait les accomplissements, les résultats ? Et donc, essayer au maximum de personnaliser le CV en fonction de l'offre que vous avez en face. Une chose toute bête, vous recevez un CV d'une personne pour un poste et en fait, le CV, vous voyez qu'à l'intitulé, eh bien, ce n'est pas l'intitulé de votre poste. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le même esprit. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de postuler à des offres différentes. Aucun problème. Mais quand vous êtes sur une offre en lien avec votre CV, il faut que votre CV, il colle à cette offre-là. Et on ne peut pas avoir un CV qui colle pour tout. Parce qu'il y a des choses que vous allez mettre plus en avant pour un poste, d'autres pour un autre. Donc, je sais que ça demande du travail, mais c'est aussi en se préparant et en élaborant votre CV de la manière la plus réfléchie possible avec le poste que vous avez en face que vous mettez toutes les chances pour qu'on vous contacte. Donc, c'est un travail, oui, mais c'est pour un résultat au bout. Tout à fait. Juste pour finir, mais d'autant que finalement, on a beaucoup de CV aujourd'hui qui sont faits par pôle de compétences pour que ça tienne sur une page, pression supplémentaire. Et donc, du coup, n'hésitez pas à mettre des choses en relief, des choses en gras. Parce que si on lit un CV avec un bloc de compétences qui ressemble à une fiche ONICEP ou je ne sais quoi, vous savez, finalement, nous, on ne peut pas aller chercher l'info. On ne l'aura pas. Donc, il faut vraiment donner du relief. Et pour rebondir sur la page pour le CV, alors je sais, c'est ce qu'on dit souvent, mais moi, je ne me mets pas de limite à ça. Comment on peut, avec 20 ans d'expérience professionnelle, faire tenir sur un A4 ce qu'on a fait ? Donc, pareil, s'il faut que ça soit sur deux pages, vous le faites sur deux pages. Vous ne mettez pas la pression non plus d'avoir des caractères qui sont illisibles à la fin parce qu'on essaye que tout rentre sur un A4 ou bien d'avoir un CV qui n'a plus de substance. Parce que comme on n'a pas l'espace suffisant pour y mettre des choses, on n'y met rien. Et donc, du coup, ça n'a pas d'intérêt. Donc, pareil, si vous avez deux pages à faire, vous les faites, de vos deux pages de CV, hein ? Voilà, ma question était dans ce sens. Donc, comme, voilà, un CV doit tenir plus ou moins sur une page aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on met vraiment ce qui match seulement avec l'annonce ou est-ce que, voilà, plus ou moins, donc c'est le plus important ou même, on ne met plus du tout les postes qui n'ont peut-être rien à voir avec son projet professionnel, avec l'annonce ou on les laisse quand même ? Alors, je vais vous répondre. En fait, c'est vous qui devez choisir ça. C'est en fonction de ce que vous, enfin, ce que vous avez, vous, envie de mettre en avant et ce qui est important pour vous. Je vais prendre un exemple. Je travaille dans une entreprise suédoise, comme je vous l'ai dit. En Suède, si vous faites un CV sur une page, eh bien, c'est extrêmement mal perçu parce qu'on se dit, mince, cette personne n'a juste rien à nous dire. Donc, ici, en France, je ne sais pas d'où c'est venu, de prôner le CV sur un A4. Mais en tout cas, voilà, quand vous avez des gens, par exemple, nous, on a des experts, on travaille dans l'industrie, donc on a des experts techniques, des gens qui ont pu être des doctorants, faire des thèses, écrire sur des sujets, mais ils ont besoin d'espace pour nous expliquer ce qu'ils ont fait. Donc, je peux avoir des CV de plusieurs pages. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui est important pour vous. Oui, pour ça, il faut bien connaître l'entreprise, pour... Je pense que c'est au-delà de l'entreprise, c'est vous connaître vous et savoir ce que vous, vous avez envie de mettre en avant par rapport au poste qui est à côté. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Voilà. OK, merci. Pris. Normalement, vous ne serez pas refusé si finalement, on reçoit un CV de page alors que potentiellement, c'était qu'une page. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je suis là ? Bonjour. Que pensez-vous du fait de mettre la photo, une photo corporate ? Est-ce que la photo... On a déjà posé la question ou pas ? C'est bien. Bon. La photo, qu'est-ce que ça représente pour vous quand vous regardez un CV ? Est-ce que c'est la première chose que vous voyez ? Alors moi, je vais être très franche, mais c'est pareil, c'est mon avis à moi. Moi, je suis contre les photos sur les CV. Voilà. Enfin, je suis contre. Je ne suis pas pour. Je n'ai pas d'avis, mais je ne les regarde pas. Parce que pour moi, une photo, c'est un moment qui est figé. Alors, et puis on met sa photo sur un CV, on se dit. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets une photo où je souris ? Est-ce que je mets une photo où je suis professionnelle ou je suis stricte ? Donc du coup, déjà, ce n'est pas naturel parce que vous vous posez beaucoup de questions sur cette photo de à quoi elle doit ressembler. Et moi, quand je reçois un CV, ce que je cherche, c'est les compétences qui sont dans ce CV. La personne, si son CV m'intéresse, je vais la rencontrer. Et moi, ce que je veux, c'est avoir la vraie en live. Je ne veux pas avoir une photo figée qui n'est souvent pas du tout à l'image de la personne quand on la reçoit. Parce que des personnes, par exemple, qui vont se dire moi, je vais mettre une photo où je suis plutôt professionnelle, où il n'y a pas de sourire un peu style photo d'identité où c'est très fermé. Je vais avoir un entretien avec cette personne. J'arrive, elle va avoir un sourire jusqu'aux oreilles en étant hyper souriante pendant tout l'échange. Et ça ne sera juste pas l'image de ce que j'avais vu. Donc voilà, je ne suis pas très pour et puis je trouve que ça retire une neutralité en plus. C'est que ça apporte quoi ? Ça apporte la photo, elle va juste apporter peut-être un jugement. Et moi, ce que je dis, c'est que ce que je regarde sur un CV, c'est des compétences qui sont écrites. Et moi, quand j'ai les compétences qui matchent avec mon poste, après, j'ai envie de faire connaissance avec la personne, mais dans la vraie vie et quand elle est active. Voilà. Mais c'est mon point de vue. Oui, tout à fait. Je pense que nous, c'est un point de vue qu'on rejoint également. mais en même temps, ça reste aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est votre outil, le CV. Ça veut dire que ça reste votre positionnement et votre choix. Par contre, nous, on va vous faire juste un petit retour rapide sur les photos de ce qui se passe depuis à peu près un an. Surtout sur... Non, c'est important. Surtout sur les jeunes générations, on retrouve des photos qui prennent beaucoup de place sur les CV avec des filtres, des filtres Insta, des filtres Snap. Donc, si vous choisissez, par contre, de mettre une photo sur le CV, il faut aussi que ça reste peut-être professionnel et qu'on retrouve, en fait, la personne à qui appartient le CV. C'est-à-dire que, en effet, comme disait Anne-Gaëlle, une personne plutôt optimiste, ouverte, etc., qu'on retrouve cette personne-là en photo, qu'on ne soit pas étonné de la photo de la personne qui arrive en entretien. OK ? Encore une fois, c'est à vous d'être à l'aise. Ça vous appartient. Si vous avez envie de mettre une photo parce que vous appréciez la photo qui est de vous et qu'elle vous ressemble et qu'elle est à votre image, faites-le. Mais ne faites pas quelque chose où vous n'êtes pas satisfait. N'envoyez pas un document dont... Enfin, voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec. C'est votre choix. Mais en tout cas, voilà, moi, je ne m'attarde pas là-dessus. Je veux rencontrer les gens et faire connaissance en vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'arrive. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des pré-entretiens vidéo ? Vous savez, vous vous répondrez à des petites questions devant une tablette ou... Comment on aborde ça ? Moi, je trouve ça bien. C'est les pitchs. C'est à la mode de dire que c'est les pitchs. C'est bien parce que je trouve que ça permet déjà d'avoir un premier contact. Après, ce n'est pas un exercice facile. Ça s'apprend. Mais il y a des outils qui sont assez bien faits. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui les utilisent. Et oui, ça permet de se préparer. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. Non, non, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui peut être un peu plus complexe. Donc, vous pouvez aussi vous entraîner à faire une petite présentation, vous savez, devant votre ordinateur et vous filmer. Parce que finalement, en plus, souvent, ce qui se passe, c'est quand on fait ça, on a le rendu, le renvoi de l'image. C'est-à-dire notre photo, on passe plus de temps à garder notre visage que la personne en face. Mais il faut aussi vous entraîner parce qu'en effet, la technologie fait que c'est de plus en plus des outils utilisés. Après, ce que vous pouvez proposer aussi, c'est vrai qu'il y a une notion qui est importante, qui est la réactivité de façon générale. Aujourd'hui, il faut pouvoir se libérer rapidement pour un entretien, etc. Donc, n'hésitez pas, si par exemple, vous avez un déplacement personnel de prévu, de pouvoir aussi proposer aux recruteurs de dire peut-être que cette semaine, ce n'est pas possible ou alors à distance par Skype ou un autre outil, mais pour jouer aussi la carte de la réactivité. Donc, non, c'est un bon outil. Et puis, ça permet aussi, on parlait tout à l'heure de l'envie, de la motivation. C'est quelque chose qu'on va sentir aussi. Si vous avez envie, cette vidéo, elle vous permet ça de nous faire, de communiquer au-delà du CV écrit, de nous communiquer déjà de manière très brève, mais en tout cas, la motivation et l'envie que vous avez de nous rejoindre. Donc, c'est quelque chose de très positif. Oui, alors, juste pour vraiment aller un peu au bout du déroulé en si peu de temps, mais l'idée, c'est aussi d'être dans une démarche où on va jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. Et pour présenter cette démarche et l'illustrer, finalement, il y a un outil qui est assez simple, c'est-à-dire que suite à un entretien, de remercier ou de renvoyer un email, vous voyez, très spontané, juste après l'entretien ou dans les 48 heures si vous voulez, pour soit reformaliser le poste, soit redonner votre motivation. Il faut savoir que nous, on est amené à rencontrer beaucoup de candidats et finalement, on s'aperçoit que très peu de candidats, de la même façon, donnent suite ou alors remotivent par mail ou essaient de relancer leur candidature. Les process sont parfois assez longs, donc nous-mêmes, on n'a pas toujours le temps de tenir les gens à jour du suivi du process, mais voilà, ça peut aussi faire la différence. Quand vous allez au travail et que le lendemain matin, vous recevez un petit mail en disant bonjour madame, encore merci pour notre entretien, j'ai retenu ça, ça ou alors je vous réitère ma motivation parce que le poste correspond à tout point avec ce que je veux faire et je serai ravie de collaborer avec vous. Voilà, ces trois lignes, c'est efficace, ça fait son effet et je pense que c'est aussi important comme vous, quand vous êtes en entreprise que vous travaillez avec des clients ou des... En fait, il faut vraiment que vous vous mettiez dans la peau de cette notion professionnelle pour avoir cet échange-là et tout à l'heure, vous voyez, je rebondis là-dessus mais on vous parlait d'illustrer en fait, de nous donner des cas précis et c'est important parce qu'en fait, on ne vous voit plus en tant que quelqu'un qui vient finalement être en recherche, enfin qui vient chercher un emploi mais on vous voit dans notre tête en train d'être, enfin juste exécuter votre travail en tant que professionnel et ça, c'est aussi important d'être dans cette posture-là. Nous, ça nous rassure parce qu'on se dit bah oui, je l'imagine bien en train de traiter des dossiers ou collaborer pour animer une réunion et du coup, direct, je me dis mais dans quel sache je vais pouvoir l'installer, dans quel bureau on va pouvoir le mettre, avec qui il va pouvoir travailler et ça, c'est déjà, je dirais, une bonne étape dans la projection d'un entretien. Et puis, ce petit message, ça permet de rester en contact, ça permet aussi peut-être de vous, de vous dire bah tiens, qu'est-ce que j'ai retenu de cet échange, qu'est-ce qui a été important pour moi pendant l'échange, réitérer peut-être quelque chose que vous avez pu dire et sur lequel vous voulez encore appuyer, c'est aussi le moyen de pouvoir poser d'autres questions parce qu'on sait tous, on est dans le flux, on est dans l'échange, bon, à la fin, effectivement, on laisse les questions ouvertes en disant vous avez d'autres questions, à l'instant T, on pense à un truc, deux trucs et puis on repart et puis une heure après, on dit non mais c'est pas possible, j'ai oublié de lui demander ça. Comment j'ai pu faire ? C'était, pourtant, c'était essentiel pour moi et j'ai complètement zappé pendant l'échange de le dire. Eh bien, profiter de cet échange pour dire et voilà, et je me permets, j'avais une petite question additionnelle ou quelque chose d'autre et ça permet de rester en contact aussi après coup. Donc, je trouve que c'est aussi quelque chose de positif et qui apporte et puis aussi qui nous fait à nous nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange et pourquoi vous avez envie peut-être de remettre une ou deux petites choses grâce à peut-être des points que vous avez pu aborder et apprendre durant l'échange avec nous. Donc, moi, je trouve ça aussi très bien. Bonjour, c'est le sujet de la photo qui m'a un petit peu interpellée effectivement parce que c'est une question que je me suis très souvent posée. En fait, vous, en tant que recruteur, aujourd'hui, on a quasiment tous un blog, un espace, un profil sur APEC, LinkedIn, peu importe. Est-ce que vous allez les consulter ? Alors, on est en contact avec des candidats, bien sûr. Sur LinkedIn, déjà, il y a plein de gens qui demandent à rentrer en contact avec nous ou bien qui ont vu un poste, qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Alors après, le CV, pour rebondir par rapport au CV, je vais redire ce que je dis. Je vais dire, moi, je ne prête pas attention à la photo sur un CV parce que ce que je souhaite connaître, c'est les expériences et les différentes compétences que les personnes ont pu avoir. Après, ce que je veux dire par là, c'est que libre à chacun de faire comme il le sent lui. Si vous, vous avez envie de le faire, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est ne vous sentez pas obligé. C'est comme tout à l'heure, je disais, le CV sur un A4, il n'y a pas d'obligation. ce CV, il vous appartient. Donc, à vous de lui mettre la forme qui vous parle. Si vous avez en lunettes des couleurs, vous mettez des couleurs. Si vous n'en avez pas envie, la seule chose, je pense, qui est par contre importante et où il faut faire attention, c'est qu'il faut qu'il soit lisible. Il y a des fois où on a des CV où il y a beaucoup d'informations qui sont assez compactes. Et donc, du coup, il faut que nous, si vous voulez, on puisse avoir assez rapidement les expériences professionnelles, le parcours peut-être universitaire, les études que vous avez pu faire. Moi, j'aime bien aussi des petits mots-clés en haut qui vous définissent. Alors, comme on disait tout à l'heure, pas dire dynamique, organisée, des choses, des mots qui vous correspondent. Parce que, eh bien ça, ça sera issu de la préparation préalable que vous aurez faite de vous dire « Mais moi, qu'est-ce qui me définit ? C'est quoi le mot qui vient spontanément à l'esprit pour dire qui je suis ? » Et puis ça, c'est des petits mots qu'on peut mettre en haut du CV aussi qui accrochent. Et pour moi, ces mots-là, ils sont plus importants qu'une photo. Parce que, vous les aurez travaillés, vous y aurez pensé et que je trouve que c'est quelque chose qui personnalise aussi votre CV, qui donne un petit peu de vous aussi dans ce CV, au-delà des expériences. J'ai une question, moi. J'ai une question ici. Oui, voilà. J'aimerais savoir si vous avez un a priori pour les gens qui ne sont pas sur LinkedIn, par exemple. Non, il n'y en a pas. Après, c'est un outil, encore une fois, ça fait partie du... Il y a quand même beaucoup de recruteurs qui ne vont pas faire ce lien sur LinkedIn. Il faut vraiment plus être lié au métier du pur recrutement, j'ai envie de dire, où là, voilà, on peut recevoir un CV et aller chercher d'autres informations. Maintenant, non, il n'y a pas d'a priori. Et puis, en plus, à vrai dire, nous, de façon très factuelle, on n'a pas trop le temps d'aller voir sur LinkedIn. Donc, je pense que c'est peut-être le cas aussi d'autres chargés de recrutement, mais... Il n'y a pas d'a priori. Après, peut-être... Alors moi, je m'occupe des relations école aussi. on a des partenariats avec différentes écoles et effectivement, les jeunes, quand ils cherchent un stage ou quand on les a vus sur un forum, ils rentrent en contact avec nous. Et puis, ces jeunes-là aussi, c'est des futurs collaborateurs de demain. Donc, c'est bien aussi de pouvoir échanger avec eux. Donc, je veux dire, ce LinkedIn, c'est aussi être en contact avec les gens. Mais alors, si on n'a pas envie... Ah, un plus ? Bah, un plus, je ne sais pas si on peut dire que c'est un plus. C'est un choix, en fait, de... Enfin, je suis désolée de répondre ça, mais c'est... Après, c'est une mise en réseau. Ce qui est intéressant dans LinkedIn, je pense, c'est aussi pouvoir connaître, être en lien et en relation avec des personnes avec lesquelles vous avez pu travailler dans différentes entreprises et c'est créer un réseau. C'est ça qui peut être... Pour moi, et c'est bien pour ça que ça s'appelle un réseau social, bon, c'est professionnel, mais c'est aussi pouvoir entrer en relation avec différentes personnes et puis, d'une personne, va en connaître une autre et puis une autre et donc, le réseau, bah, après, grandit, quoi. Et ça donne de nouvelles opportunités. Tout à fait. Alors après, ça peut être aussi important, ça va dépendre du poste, ça dépend aussi si c'est quelque chose qui va faire partie de vos compétences par rapport au poste ou par rapport à l'entreprise ou par rapport au secteur d'activité. Là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut être important dans le recrutement. Donc, peut-être que dans ce cas-là, oui, mais encore une fois, là, c'est individuel en fonction de votre recherche. mais honnêtement, on ne va pas aller chercher ou recruter ou prendre une décision finale sur une shortlist sur les personnes qui sont soit sur LinkedIn, soit sur Viadeo ou autres. Voilà. On a parlé beaucoup du CV. Je voulais savoir, est-ce que vous prêtez aussi beaucoup d'attention à la lettre de motivation et comment vous la lisez et quelles sont vos recommandations à ce sujet ? Moi, je dois dire que j'aime bien la lettre de motivation. J'aime bien la lettre de motivation parce que, comme dit, ça humanise un petit peu ce CV. Ça nous dit déjà brièvement pourquoi vous avez un intérêt à postuler, qu'est-ce qui vous a donné envie ? Et donc, c'est un premier moyen de pouvoir la communiquer, cette envie, avant de pouvoir se rencontrer. Après, pour moi, la lettre de motivation, elle est utile qu'à partir du moment, on va apporter un plus. C'est-à-dire que si c'est juste une lettre qu'on va dérouler parce qu'on a eu plusieurs offres qui nous intéressent et qu'on met exactement la même lettre qu'on va faire une fois, deux fois, trois fois, ça, je ne pense pas que ça va apporter beaucoup plus que le CV. Par contre, avoir pris le temps d'aller consulter le site de l'entreprise, avoir remarqué quelque chose qui vous intéresse, rebondir là-dessus, faire un lien avec vos compétences, faire un lien avec le poste. Ça, par contre, clairement, ça apporte en plus. Et ça peut vous permettre aussi, justement, sur certaines qualités professionnelles, finalement, de les illustrer, de les mettre dans un contexte. typiquement, je suis quelqu'un qui, je ne sais pas, est méticuleux. On prend deux personnes différentes. La notion de méticuleux, je pense qu'elle peut aussi être abordée différemment. Par contre, de donner l'exemple, je suis méticuleux dans mon travail, amené à gérer 100 dossiers par jour, je suis dans l'obligation d'avoir, j'ai mis en place un process. Donc, vraiment, encore une fois, ramener sur des choses assez, finalement, rationnelles, factuelles, des éléments qu'on ne va pas retrouver, en effet, dans le CV. Je sais que dans les processus de recrutement, il y a différents entretiens. Enfin, il peut en avoir souvent où on rencontre différentes personnes. Et comment on sait à quel moment aborder, par exemple, la question salariale ou, par exemple, est-ce que l'entreprise fait du télétravail, des questions plus pratiques sans paraître, elle est à fond dans la partie organisation puis le reste pas l'emploi. Enfin, pour ne pas paraître dénotée et à la fois poser la question, parce que ça peut être important pour une organisation familiale ou autre. Voilà. Est-ce qu'on attend qu'on nous en parle ou est-ce que de nous-mêmes on attend d'être à la fin ? Je ne sais pas. Moi, c'est des sujets que j'aborde très ouvertement parce que ça fait partie aussi d'un process. Donc, moi, j'en parle en entretien de savoir quelles sont les aspirations salariales, savoir... Et puis répondre aux questions. On a le droit aussi pour se projeter de se dire, bah tiens, vous abordiez le télétravail, mais est-ce qu'il y a une cantine sur place ? Est-ce que vous avez une mutuelle ? Est-ce que... Enfin, je ne vois pas où est la difficulté de poser ces questions. Souvent, elles arrivent plutôt en fin d'échange. Une fois qu'on a abordé le poste, qu'on a fait connaissance, et puis que vous aussi, vous vous sentez d'avoir envie d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à poser ces questions. C'est aussi... Moi, pour moi, quand on me pose ces questions, c'est que quelque part, la personne, elle se projette. si elle vient me poser ces questions-là, c'est qu'il y a eu un bon échange et qu'elle a envie d'aller plus loin. Donc, moi, je ne vois pas où est la difficulté de l'aborder. Oui, c'est important, il faut l'aborder. C'est même essentiel parce que, bah, vous, ça peut aussi... Je fais ta réponse, en fait. Ça, quand on travaille ensemble, bah voilà, c'est une des qualités. C'est que, finalement, ça peut être un élément qui, à un moment donné, va nuire, en fait, à la suite du process parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas abordé trop la notion de déplacement. En fait, vous allez être chez vous trois soirs par semaine au lieu de cinq et donc, il faut absolument faire aussi preuve de transparence là-dessus. Vous gagnez du temps, l'entreprise gagne du temps et c'est plus efficace. Parfois, en entretien, certains recruteurs vous demandent la fourchette de salaire dans laquelle vous vous situez et ce thèse est de mon pas plus loin. Quelle est la meilleure façon de réagir en tant que candidat pour ouvrir un débat avec plus de discussions sur le salaire ? Alors, déjà, le salaire correspond à un poste. Ça veut dire que vous, vous avez aussi, dans votre notion toujours de projet pro, etc., et de votre expérience professionnelle, vous avez réussi à vous projeter sur le plan salarial également. Donc, il faut bien sûr arriver en entretien, alors peut-être à la fin de l'entretien, mais il faut arriver avec une notion de demande salariale. Savoir, justement, si on vous pose cette question, il faut pouvoir y répondre. Et encore une fois, c'est aussi faire tomber les barrières qu'on se met en entretien que de discuter, en fait. On est dans un échange, dans un entretien, donc on échange aussi sur la notion salariale. Alors après, on donne sa fourchette de salaire et on peut aussi travailler sur cet échange de discussion et de dire, est-ce que dans l'entreprise, poser des questions, encore une fois, est-ce que dans l'entreprise, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a une grille salariale ? Est-ce que, vous voyez, essayez de vous positionner en échangeant avec le recruteur sur cette donnée-là. Mais c'est très important d'aborder le salaire. Tout à fait. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme je disais, ça fait partie du recrutement, de parler du salaire. Et puis, c'est important aussi de l'aborder parce qu'en imaginant que ce que l'entreprise est à même de pouvoir vous offrir pour le poste ne répond absolument pas à vous, ce que vous vous êtes fixé, c'est dommage d'aller loin, loin, loin dans un process pour qu'au bout, on se dise, ah mince, ça ne va pas être possible. Donc voilà, c'est juste une donnée qui fait partie du recrutement et donc on l'aborde simplement. Par contre, c'est important en effet cette notion de prétention. C'est associé aussi à une valeur. Quand on est plus expérimenté, on peut se permettre d'avoir une valorisation salariale. Donc, il faut aussi assumer cette partie parce que quelqu'un qui vient nous voir en nous disant, écoutez, je ne sais pas trop, avant j'étais à 24. Bah écoutez, avoir, non, il n'y a pas avoir. C'est qu'il faut que la personne, elle arrive en disant, bah voilà, moi je suis à 25 ou plus. Et après, on discute, on est dans un échange. Mais c'est... Je pense que le avoir, en fait, ce n'est pas que la personne ne sait pas. C'est qu'elle se dit, oups, est-ce que je peux le dire ? Il y a ça aussi, ouais. Ça peut être parfois ça. Ça peut être parfois, mince, est-ce qu'on ne va pas penser que ? Et qu'est-ce qu'on va se dire si je dis que ? Pareil, soyez confortable avec ça. Voilà, vous avez le droit d'avoir une idée en tête et de la communiquer. Et après, encore une fois, c'est un échange et on discute ensemble. Mais en tout cas, si vous ne savez pas et que c'est vrai que vous ne savez pas, très bien. Mais ne dites pas, je ne sais pas si vous le savez. Alors ma question n'était pas de ne pas savoir comment je me positionne moi sur le plan salarial, c'est de savoir si je tape juste et comment je peux rebondir pour être sûre que je ne suis exactement pas en deçà. Au-delà, le recruteur va le dire tout de suite. On va tout de suite le comprendre. Mais si on est en deçà, on ne le sait pas et comment on le relance ou comment on vérifie ce point-là. Mais je pense qu'effectivement, vous avez répondu en disant poser des questions directes et simples. Je voudrais juste ajouter que la notion de rémunération, qu'est-ce qu'on rémunère en fait ? On rémunère un poste évidemment mais au-delà de ça, on rémunère la notion de responsabilité, la notion d'autonomie, la notion de prise de décision, la notion d'encadrement. Ça veut dire que quand on a toutes ces notions-là, on est en capacité de se positionner. Et si vous vous rendez compte que ça tique, c'est aussi de faire le lien avec le poste. Parce que bien sûr, la rémunération est en lien avec le poste. Toujours. Donc c'est important d'avoir cette notion-là. Au-delà de dire c'est à peu près ça, non c'est 30 000, ok, mais à quoi ça correspond ? Et pourquoi ? Toujours essayer de se positionner derrière dans les affirmations. J'avais une question par rapport au déroulement de l'entretien, de recrutement. Quel type d'approche vous utilisez de façon tous les jours pour donc obtenir, pouvoir faire votre choix ? C'est-à-dire, est-ce que vous faites un, vous demandez au candidat de se présenter chronologiquement ? Ou est-ce que vous laissez faire une approche par compétence, c'est-à-dire le pitch et puis ensuite voilà, je sais faire ci, je sais faire ça en fonction des grandes compétences ? Parce que moi, en fait, au cours de mon expérience, souvent, je veux faire se dérouler avec les compétences et on m'entraîne sur une présentation chronologique parce que j'ai fait beaucoup de... j'ai travaillé dans différentes entreprises, beaucoup d'entreprises et donc, du coup, je me perds. Donc, je ne sais pas si on peut... Je ne pense pas qu'on puisse refuser de faire une présentation chronologique si on nous le demande. Mais vous, en tant que recruteur, est-ce que... quel est le... Vous n'avez pas d'a priori ? En effet, vous avez plusieurs possibilités d'entretien. On va dire des entretiens qui sont très directifs où on va vous poser des questions, des entretiens qui sont semi-directifs et puis vous pouvez même avoir des entretiens où on ne vous pose pas du tout ces questions et on vous dit allez-y, présentez-vous et puis après, c'est fini. Ça arrive aussi. Nous, on travaille plus sur cette notion d'échange. Donc, déjà, dans un premier temps que la personne se présente, après, ça reste le choix de la personne, c'est-à-dire soit elle se présente de manière chronologique, soit elle se présente de manière, on va dire, plus globale par pôle de compétence, par expérience, par situation, par secteur d'activité. Ça, c'est tout le travail de préparation de l'entretien. C'est vrai que l'idéal, c'est d'essayer d'apporter un plus au CV, encore une fois, parce que le CV, on l'a déjà sous nos yeux. Par contre, ce qui peut nous plus nous intéresser, c'est vos dernières expériences professionnelles. Donc, ça veut dire qu'après, une fois que vous êtes présenté, on va peut-être plus insister ou vous poser des questions sur les dernières expériences professionnelles parce que c'est ce qui est plus récent ou alors les expériences qui sont vraiment en lien avec le poste. Nous, après, on aime bien travailler toujours sur cette notion d'opérationnelle et d'illustration. C'est-à-dire qu'on aime bien poser des questions, de nous présenter une expérience qui est réussie, par exemple. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? Pourquoi pour vous c'est réussi ? Comment ? Quel type d'interaction que vous avez eue ? Et également, et ça aussi, il faut s'y préparer parce que c'est la capacité d'analyse, de prise de recul, d'expérience qui s'est peut-être un peu moins bien déroulée. Et essayer de prendre du recul et d'analyser les situations pour amener des solutions. Je suis entièrement d'accord sur le fait de dire qu'il faut donner des accomplissements, des choses qu'on a réussies. Et il faut aussi savoir dire que ça a été une expérience qui a été difficile pour moi. Moi, j'aime bien quand je parle des différentes expériences professionnelles, j'aime bien demander aux gens rapidement, dites-moi, en quoi vous a fait grandir cette expérience ? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Et puis aussi, qu'est-ce qu'ont pu être les manques ? Parce que parfois, on a eu des manques. Et c'est la raison pour laquelle peut-être on est allé vers une autre opportunité après. Donc, je pense que c'est très bien de se dire ce qui a été super. et aussi savoir reconnaître avec le recul aussi, peut-être, là, j'aurais peut-être pu faire mieux. Ou aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai engrangée et avec les années en plus, peut-être que ça, j'aurais fait différent. Et pour rebondir par rapport au CV et par rapport aussi faire le lien après à l'échange avec le poste, avec toutes les missions qui sont mises sur un job posting, on ne peut pas être à 100% partout. Il y a des choses qu'on sait très bien faire parce qu'on l'a déjà fait, on l'a expérimenté, voilà. Il y a des choses qu'on a eues faites dans le passé mais qu'on sait que, bon, on va s'y remettre rapidement. Il y a des choses qu'on a faites quand on était dans un cursus formation mais qu'on n'a pas fait dans la vraie vie encore. Mais bon. Et puis, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est hyper important de le communiquer. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose dans l'intitulé ou dans l'émission du poste qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes pas à 100%. Le dire et dire, ben voilà, là, je sais que là-dessus, il va falloir que je m'implique, il va falloir que je me développe au début dans l'expérience. C'est quelque chose aussi qui est très rassurant parce que, ben nous, ça nous permet de nous dire, ok, donc là, là-dessus, ça sera super. Aussi, quand on est en entreprise, on a des formations. Donc, se dire, tiens, cette personne, elle me dit là que là-dessus, il va falloir peut-être qu'on l'accompagne pour se développer. Et ben, c'est aussi savoir, après, proposer la formation qui ira bien pour que vous soyez plus à l'aise et opérationnel sur ce point-là. Donc, c'est important de savoir dire là où on est au top, là où on est bien, là où on connaît mais pas forcément et ce qu'on connaît pas. Et pas être... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas essayer de dire qu'on est top partout. Parce que c'est pas dans la réalité, mais personne. Et donc, c'est bien aussi d'être très ouvert et très dans l'échange pour communiquer sur tous ces points-là. Eh ben, on va juste peut-être se permettre de conclure. On vous remercie pour votre participation active, vos questions. Voilà. Eh ben, écoutez, merci, bonne continuation. Et plein de réussite. Et plein d'envie et plein de motivation pour la suite.